Que voit-on dans beaucoup de situations de mariage dans nos villes, dans nos villages, c'est que certaines familles, françaises ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Bien. Moi, je pense que lorsque l'on est marié dans une mairie française, sous l'égide, dans un bâtiment public, qui est vraiment l'emblème de la République, eh bien, il faut se plier, il faut se plier au code. Et chaque fois que nous avons, en tant que maire, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émois dans la population. Ça insupporte les gens. Je vous assure. Je vous assure, mes chers collègues. Ils y voient quelque chose qui fait un pied de nez à ce que le président de la République appelle l'art d'être français. Voilà. L'art d'être français, c'est aussi se conformer aux règles du pays dans lequel on vit. Monsieur le Président, comment vous dire ? Je suis un peu inquiet, Madame la députée Gennevard, quand je vous entends dire, entre autres choses, je ne veux pas résumer votre propos à cela, mais que nos compatriotes réagiraient mal quand ils voient des gens danser au moment de leur mariage, des danses qui sont des danses venues d'ailleurs. Alors, je vais vous rappeler que le sirtaki est grec, la valse autrichienne, la sardane catalane, le flamenco espagnol, la salsa cubaine et le smurf français. Moi, Madame la députée, quand je vois des gens danser, ça me rend heureux. C'est parti !